Le futur, à la France Insoumise, on a décidé de le hacker. On a plein de jeunes geeks à la France Insoumise. On s'est projeté dans le futur. Et c'est ça l'opération 471. On se projette dans le futur tous ensemble. Parce qu'aujourd'hui, sur cette campagne des européennes, on va déployer un outil qui va créer l'événement. Un outil qui a su changer la manière de faire de la politique. Un outil qui va incarner non pas le seul, mais un nouvel espoir. Et cet outil, c'est un camion. Ou plutôt, ce sont des camions. Vous êtes déçus ? Vous êtes déçus ? Non ? Vous êtes déçus ou pas ? Bon, ce sont ces camions, ce ne sont pas n'importe quels camions. Ces camions, ce sont les camions qui vont changer la manière de faire de la politique. Ces camions, ils vont attirer les foules, les amis. Ces camions, ils vont nous projeter dans le futur. Ces camions, ou ce camion, c'est un peu notre dolorine à nous. Bref, si je me l'ai joué à la Steve Jobs, mais je vous promets, moi je paye mes impôts. Je pourrais vous dire, it's a revolution. Mais le mieux pour ça, c'est que je vais passer la parole à Jean-Luc Mélenchon, qui va vous présenter un peu plus en détail ce que sont ces camions, à quoi ils servent, et comment on va s'en servir dans cette campagne électorale. Bonjour, mon hologramme est heureux de vous retrouver. Dans quelques mois, vous allez avoir des élections européennes. Vous allez désigner des députés femmes et hommes pour le Parlement européen. Notre objectif est qu'il y ait la plus forte délégation possible d'insoumis et d'insoumises, qui vous représenteront avec le caractère particulier qui est le leur, comme vous nous voyez travailler à l'Assemblée nationale. Pas d'arrangement, pas de compromis, et saisir toutes les occasions d'avancer, chaque fois qu'on le peut, dans la direction des objectifs que nous nous sommes fixés. Ceux de l'écologie, c'est-à-dire notamment du respect le plus strict des engagements qui ont été pris à la COP 21 contre la diffusion des gaz à effet de serre. Les engagements les plus clairs que nous tenons contre l'alliance militaire, autant qu'ils nous obligent à entrer dans un conflit dès qu'ils seraient déclarés par qui que ce soit en Europe, et notamment en Europe de l'Est. Enfin, la bataille pour l'égalité sociale, en saisissant toutes les occasions d'essayer de défaire le pacte qui oblige tous les pays européens à n'avoir ni harmonisation fiscale, ni harmonisation sociale par le haut. Voilà les tâches que nous voulons accomplir. Vous ne pouvez le faire qu'avec des gens déterminés, qu'avec des gens qui, pendant 5 ans, vont tenir bon le cap que vous leur aurez donné vous-même. Si vous, qui êtes venu voter pour nous aux élections présidentielles, vous revenez voter pour nous aux élections européennes, alors oui, ce sera un terrible référendum contre la politique de M. Macron, qui, lui, se contente d'appliquer servilement tout ce que l'Union européenne lui demande de faire. Voilà, votre bulletin de vote peut avoir un objectif et une réussite, faire entrer le peuple au Parlement européen. Et le peuple, c'est nous. Je suis Anne-Sophie Pelletier, aide médico-psychologique dans un EHPAD à Foucheran. Je suis Bernard Bourjali, conducteur de train à Marseille. Nadège Montoute, infirmière à Pont-à-Pitre. L'Andréane Gang, étudiant à Saint-Denis. Je serai à Montarneau, à Créon, Cormontreuil, à Étampes, Saint-André-de-la-Roche, Flix-secours, à Pont-Château, à Pont-la-Baie, et dans toute la France jusqu'au 26 mai 2019. Je suis Younous Omarji, député européen, le seul député insoumis dans cette grande assemblée européenne. Et j'ai porté au Parlement européen, je crois, une voix forte, une voix libre, une action intransigeante pour dire ce qui devait être dit et ce que les autres ne disaient pas forcément. Les combats en Europe sont difficiles, mais ils doivent être menés. Bien sûr, on ne peut pas toujours gagner, mais la promesse que nous vous faisons, c'est d'être toujours au-devant de tous les combats et jamais trahir le contrat passé au moment de l'élection. Et oui, c'est ni le retour du Jedi, ni le retour vers le futur, c'est le retour des hologrammes. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas qu'un seul hologramme, il y en aura 471. Oui, pendant la campagne présidentielle, il y en avait un, puis sept. Et maintenant, il y en aura désormais 471. 471 Jean-Luc Mélenchon, 471... 471 fois nos candidats qui vont parcourir la France. 471 fois nos candidats dans ces camions que l'on a baptisés les Zolovans. Donc je vous présente nos Zolovans. ... ... Nos Zolovans vont partir à la rencontre des gens partout sur le territoire. Amener les candidats au peuple, créer des espaces de parole autour de ces Zolovans entre citoyens. Parce qu'on n'a pas encore réussi à inventer le don d'ubiquité, même en se projetant dans le futur. Et qu'en plus des réunions publiques, on aura donc des hologrammes pour aller partout. Elle la rencontre de toutes et tous sur les places des villages, sur les places des villes, sur les marchés, dans les campagnes, partout en France. Là où la politique a été oubliée, là où on a été déserté, les services publics ont été désertés, là où finalement on oublie trop souvent que la politique doit être faite aussi pour eux. Il y aura donc 471 étapes, 471 échanges avec les militantes et les militants de la France insoumise autour de nos candidats hologrammes, mais aussi autour des candidats qui se déplaceront, certains, avec ces camions pour aller à la rencontre des citoyens français partout sur le territoire. Et si on fait le parallèle avec l'actualité, les Gilets jaunes, c'est un peu le peuple qui convoque la politique, le peuple qui rappelle que la politique doit être faite pour eux et pour elles. Et à l'heure où le président de la République se met en scène en convoquant des élus locaux, nous, à la France insoumise, nous choisissons le contre-pied, alors qu'Emmanuel Macron répond en convoquant le débat à lui selon ses termes, nous répondrons aux termes du peuple dans notre campagne et notamment avec cette opération 471. Nous allons utiliser nos olovans pour ramener la politique aux gens sur les marchés, dans les villages, au plus près de celles et ceux qui sont les premiers concernés par la politique. Ce seront donc pour finir cette opération 471, 471 villes, 471 villages, 471 occasions de faire de la politique, 471 agora pour recréer du lien entre les citoyens et entre le peuple et la politique. Bienvenue à nos olovans, bienvenue à l'opération 471 qui va nous amener jusqu'au 24 mai prochain pour changer l'Europe, pour sortir des traités actuels et pour prouver qu'une réelle alternative est possible pour nous tous. et j'espère que vous avez pris conscience de la chose. Ces camions qu'on appellera déjà mais plus camions mais ces olovans, ces olovans, c'est une première mondiale. Pour la première fois en politique dans une campagne électorale, nous les candidats, nous allons nous démultiplier en hologrammes dans des camions partout en France. Ça n'a jamais été tenté. La France insoumise à la pointe de la technologie, à la pointe de l'avancée quand il s'agit des idées du programme, du progrès social mais aussi du progrès technologique. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.